J'aime l'Éternel J'aime l'Éternel Il faut revenir ici mon pays Je vais vous rappeler Une des vertus de la louange Dans la parole de Dieu Quand vous vous levez le matin là Les animaux Ouvrez votre bouche Apprenons à louer le Seigneur Il est digne De nos louanges Il n'en a même pas besoin Il nous associe seulement Déjà il y a des gens qui l'ouvrent L'eau sainte, 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 sainte Trop temps C'est un privé pour nous S'il nous associe A ses louanges Les louanges ont une très grande importance Dans la Bible Tout à l'heure on va chanter le cantique Le même cantique là Vous savez Je sais qu'il y en a qui pensent Nous aussi sinon on acclame le Seigneur Mais qui vous voulez qu'on acclame ? Qui est acclamable ici ? Personne Personne Si c'est né lui Apprenons A l'acclamer A le louer A le vénérer A l'adorer Chez nous Vous savez Il y a des gens qui n'ont aucune promesse Je dis bien aucune promesse Mais vous allez voir Toute la nuit Ils vont crier ce matin Moi j'ai envie Et ça mène Quand on a dit Crier Je dis Ceux-là n'ont pas de promesse Mais un mois Ils ne doivent pas dormir Que de promesse On doit remettre le péché Si Un plateau De la balance D'une c'était balance Mais le bienfait Et puis si Le bienfait pèse plus que Le péché Ils sont sauvés Non Frère A Golgotha Notre bénérité a été payée Rassurez-vous Ceux qui doutent encore Vous pouvez douter Vous êtes libre Et puis le chrétien Le fils de Dieu Il ne pêche pas Il ne pêche pas Il peut commettre des erreurs Des erreurs sur des erreurs Mais Dieu va toujours Lui pardonner Parce qu'un chrétien Qui commet des erreurs Il ne dort pas C'est vrai ou c'est faux Il ne dort pas Ça c'est mon fils Le gros là Si j'ai fait quelque chose Je dois lui dire Juska tu es mon fils Mais pardonne-moi Si il n'est pas fait Il ne peut pas dormir Je ne peux pas La nuit Je vais veiller sur la nuit Demain Si je dois l'appeler Et j'arrange cette situation Avec lui Sinon il ne veut pas Vener ici Il ne veut pas Vener faire quoi ici Il faut régler son problème Mais l'autre Quand il a mal agi Voilà ce qu'il dit Frère Si ce que j'ai dit Ça fait du mal Pardonne-moi Non ça c'est faux C'est l'hypocrisie Ce que tu as fait là Si ce que j'ai fait Ça fait du mal Pardonne-moi Non Tu craques le pire de quelqu'un Et tu ne sais pas Que ça lui a fait du mal Hein Baptémi Si j'ai craqué ton pire Tu dois savoir Que je n'étais pas fait du mal Mais je dois dire Frère Baptémi Pardonne-moi Parce que j'étais mal fait Voilà comment on doit Se repentir On ne dit pas Si ça t'a fait du mal Effectivement Tu dois faire du mal Un peuple nombreux Allait contre Le roi Josaphat Plusieurs Comment on appelle Peuples Unis Le diable Ils ont fait une coalition Pour aller détruire Le petit peuple Il a décrété un jeûne Et nous devons jeûner Mais j'en profite pour dire Que frère Mathias Et moi on s'est dit A vu On ne restera pas Ici S'il y a deux matins On va revoiter notre N'est-ce pas frère Mathias Il est là ? On a dit qu'on ne peut pas Rester toute la nuit Ce que nous faisons Ça doit être bien fait D'accord ? On se doit fatiguer On va programmer ça Une prochaine fois Qui est d'accord ? Vous êtes un peu triste Mais c'est bon Nous reviendrons ici Non pas ce soir Non Ce soir allez-vous reposer Ce soir allez-vous reposer On va trouver ensemble Un jour on sera ici Pour se humilier C'est important Par contre il n'y a que La répentante Qui arrête la colère de Dieu Nous allons venir ici Dans le sac et la cendre Aujourd'hui Vous allez être libérés Allez-vous reposer Et puis priez Chez vous Préparez Cette rencontre-là Qu'on trouve un jour ensemble Qu'on vient se prier Pour passer le temps Amen Alors voilà Les gens sont bien d'accord Vous savez que Quand il s'agit de faire du mal Il y a beaucoup de gens Qui se mettent d'accord Mais nous là Nous ne devons que Faire du bien Dites Amen Nous ne devons que Faire du bien Nous ne devons pas Prier comme quelqu'un Nous devons prier pour lui Vous voyez la différence On ne va pas prier Comme quelqu'un On va prier pour lui Pour que Dieu l'aide Il a déjà trop de problèmes Avec le diable Donc il faut le tirer de là Il ne faut pas l'enfoncer Qui a bien compris N'enfoncer jamais personne Même si vous avez Des difficultés A vous entendre C'est votre frère Ah oui oui Et nous devons aimer Les frères Jésus a dit C'est à cela Que les gens Sont-ils que vous Pouvez les disciples Et Dieu nous aidera Il va donner la capacité D'aimer Ceux qui ne nous aiment pas Ceux qui ne nous aiment pas Et Jésus a dit Si vous aimez Ceux qui vous aiment Quelles compétences vous avez Les païens en font Les mêmes Mais si tu aimes Celui qui ne t'aime pas Alors tu seras parfait Comme ton Père C'est parfait Et tout le monde De être animé De ces sentiments Qui étaient en Christ Ces sentiments Qui étaient en Christ Et étaient aussi en Étienne Tous les vrais Ces sentiments De Dieu Ont exprimé Ces sentiments là Nous devons aussi Nous laisser Imprimer Imprégner Par ces sentiments Qui sont divins La Bible dit Ayez en vous Les sentiments Qui étaient en Christ L'amour Et Dieu Il a parlé de l'amour Sans fin Dieu même Il est amour Celui qui n'aime pas Les frères Il demande la mort Il demande la mort Mais celui qui aime les frères Il est passé de la mort A la vie C'est la réalité Mais aimer Signifie corriger Aimer signifie aider Aimer signifie bénir Ne maudisons jamais quelqu'un Jamais Jamais Et si nous n'avons rien De bon à dire De quelqu'un On se taire On cache son mauvais côté On met en relief Ce qui est bon Et puis on avance Par contre le temps Est très 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 avancé Nous ne savons pas Ce qui va se parler Demain C'est quoi la porte de Jacques Il dit Vous qui dites Demain nous irons ici Vous ferons cela Votre vie n'est qu'une fleur Qui n'est qu'il se parait après Mais dites plutôt Si le Seigneur le permet Nous ferons ceci Si le Seigneur le permet Je vais vous dire une chose Si le Seigneur n'avait pas permis Il ne serait pas ici aujourd'hui J'ai dit au frère Matthias Il ne serait pas avec vous Tous les trois jours Mais Dieu a permis Que je sois ici Il était un grand Mais pour moi Je suis allé J'ai raté Vous savez Je suis allé aux toilettes Et puis je revenais Je croyais que j'étais déjà Sur le lit Et je l'ai raté Je ne pouvais pas déranger Ma femme En allumant la lumière Je suis tombé Et mon bras droit Vous voyez Ça a été cassé Quand j'étais jeune Donc c'était bien compliqué Je ne peux pas dormir Je ne peux pas me lever Je ne peux rien faire Ça a duré près trois jours J'ai dit au frère Matthias Je ne suis pas avec vous Prie pour moi Et puis il a prié pour moi Et puis depuis Dien Alléluia Il a dit Ah il suis à l'église Il suis à l'église Satan Il est Vaincu Nous sommes dans un combat Et dans un combat On reçoit des coups Ne pensez pas que vous êtes libres Si vous êtes enfant de Dieu Sachez que Satan Va vous attaquer tout le temps Tout le temps Mais vous serez toujours Pas vous serez Mais vous êtes toujours vainqueurs À cet âge-là Si mon coup Avait cogné quelque chose Terminé Mais Dieu S'est interposé Entre la mort et moi Il le fait aussi pour vous Jusqu'au jour où Le temps qu'il vous a donné Pré-frère On dit Ah mon bras Ça c'était Mon petit frère Le professeur On m'a dit Bon Mais demain On va aller faire la radio Mais en entendant Prends Un testament Je ne peux pas dormir Je m'assois Mais Dieu est Dieu Dieu est Dieu Si vous avez Quelques problèmes Ne vous inquiétez pas Dieu ne fait Inception de personne Ce qu'il fait pour moi Il le fait pour vous Mais acceptez cela C'était cela Il ne dit pas Les gens C'est comme Lui chante Non 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 Nous sommes ses enfants Et Notre bien-aimé frère On nous dit Aussi Nous serons Dans le chemin Qui travaille Nous serons Toujours Pardonnés Amen Ah oui oui Toujours Ce n'est pas mon message Je vais vous rappeler un peu La Pentecôte Ce n'est pas mon message Ce matin Mais je vous ramène A ce que Dieu a fait Pour nous Un chrétien Ne pêche pas Qui peut ne pas être d'accord C'est écrit dans la Bible Un chrétien Ne peut pécher Ce n'est pas possible Il peut combler des erreurs Mais il ne pêche pas Une même nuit Judas a vendu Jésus Pierre a régné Jésus Qui a péché ? C'est Judas Pierre n'était même pas converti Et dès quand tu seras Converti Raffermy tes frères Donc toi et moi Nos fautes Sont contribuées Comme des erreurs Il faut qu'on comprenne ça Maintenant je reviens A vous dire que Je ne parle pas des gracistes Qui a bien compris cela Vous parlez du fait exactement Je peux sortir J'étais femme Boire Du coup tout court Et puis non Ça veut dire que toi Tu n'as jamais été sauvé On ne parle pas de toi On parle des chrétiens Qui ont été préordonnés C'est-à-dire avant la fondation du monde Je ne sais pas combien de temps Il était déjà en Christ Et ils ont choisi D'obéir Et le Seigneur est venu Pour accomplir la rédemption Qui est totale Qui est définitive Et vous comprenez un peu Et le jour Dans Je crois Luc Chacu 24 Mais c'est 36 C'est quoi On va le lire rapidement Si je ne t'aime pas On va continuer Mais je voudrais que les prérequis Non prérequis Demeurent Afin que vous n'allez pas Vous pleurez quelque part Non frère Je suis tout à fait Non On ne perd pas le salut Dis ta belle Ou on ne l'a jamais eu Si tu ne l'as pas eu Tu peux faire ce que tu veux Ça ne te dirait rien Ça c'est ça les gracies Vive Tu peux être quelque part Tu peux crier Vive la polygamie La victoire tu es perdu complètement Et ce message Il est compliqué Il y a tellement de gros De mauvais gros Il y en a qui adore Branham Nous ne le faisons pas Dites Amen C'est notre frère Nous ne le faisons pas Lui il n'a jamais dit D'être adoré Jamais C'est un homme humble On n'adore pas non plus Nos frères Franck Mais nous reconnaissons Le ministère Que Dieu lui a donné Et qui nous fait Du bien Ça nous maintient Dans l'équilibre Aujourd'hui La tendance C'est que nous devons aimer 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 Et puis il vient Il te donne un coup Tu lui dis Je t'aime quand même Malgré ton coup Je t'aime quand même Alléluia Alors Voilà des gens Qui sont liés Ils vont les tuer Un innocent Et voilà ce qui est écrit Deux chroniques Deux chroniques Vingt Après cela Les filles de Moab Et les filles d'Aman Et avec eux Des Moabites Marchaient Contre Zafah Pour lui faire la guerre Qu'est-ce que Zafah Lui leur a fait Rien Mais il n'aime pas Le diable ne t'aime pas Mon frère Mais il est déjà Vaincu Tout à l'heure Je vais donner la définition Quelqu'un m'a posé la question Quelle différence Entre Satan CK Il est là Le frère CK Bon il a demandé Quelle est la différence Entre Satan Et le diable Il y a une différence C'est la même personne Avec deux connotations Différentes Alléluia Alors On vient en informer Zafah En disant Une multitude Nombreuse Vous voyez La Bible Elle est tellement claire Une multitude Elle est déjà Mais on a qualifié Parce que c'était vrai Une multitude Nombreuse Savance Qui voit le mouvement Qui voit le mouvement Une petite Savance Contre toi Depuis l'autre côté La mer Depuis la Syrie Et ils sont En sa son Tamar Qui est là Qui est En Guélezine Dans sa fayeur Josaphat Se disposa A chercher L'éternel C'est ce que nous avons fait Dans la Syrie On reviendra On va jeûner Ce jour On restera Jusqu'au matin Si Dieu le permet Judas Judas S'assemblera Pour invoquer L'éternel Et l'envers De toutes les villes De Judas Pour chercher L'éternel Verset 22 Vas-y mon frère Vas-y à vous Verset 22 Un chronique Chapitre 20 Verset 22 Au moment Où l'on commençait Les chants Et les louanges Amen Vous comprenez un peu Chantez Dieu Chantez la gloire De Dieu chez vous Ça va gêner Les gens Qui vous entourent Mais ne le faites pas Quand ils dorment Par où il y a une Là où tout le monde est libre Hier une nuit J'ai demandé Quelqu'un Il y a de la musique Elle m'a dit Mais c'est la fête La nuit Elle danse quelque part Alors toi A pas des 6h30 7h Chante Amen Ah oui chante Je chante Tu ne peux pas Me mettre Moi Tu es une trouble Tu viens Non je ne te trouve pas Il est jour Au moment Vas-y mon frère Au moment Où l'on commençait Les chants Et les louanges L'éternel Plaça une embuscade Contre les fils Contre les fils D'Amon Et de Moab Et ceux De la montagne De Séïe Qui étaient Venus Contre Judas Et il fut Battu Qui est heureux Chante Tes ennemis Ils sont battus Moi tu ne comprends Même pas Tiens seulement Il fut battu Qu'est-ce que Joseph A rechercher Parce que Joseph A vouloir Aller combattre Des milliers Avec son petit Roux Non Mais il y a un secret Il faut détenir Ces secrets Et quand on l'a On est toujours Vainqueur On est plus que Vainqueur Alléluia Alors Reprends Verset 22 Deux coniques Verset 22 Au moment Où l'on commençait Les chants Et les louanges L'éternel Plaça une embuscade Contre les fils D'Amon Et de Moab Et ceux De la montagne De Séïe Qui étaient Venus Contre Judas Et Il fut Battu Toutes Tes ennemis Sont Battus Pas ils seront Ils sont déjà Battus Ce n'est pas Pour faire L'émotion Mais c'est Une réalité Si vous voyez Mes bras Il ne serait pas Ici Le bras A plus 70 ans Le diable Aurait pu me casser Le cou Il n'a pas réussi C'est un combat Actuellement Il n'est pas content Mais moi non plus Et c'est valable Pour toi Tous tes ennemis Sont Battus Accepte cela Amen Continue La lecture Verset 23 Non 27 27 Tous les hommes De Juta Et de Jérusalem Ayant à leur tête Josaphat Partis Joyeux Pour retourner A Jérusalem Car L'éternel Les avait Remplis de joie En les délivrant De leurs ennemis Alléluia Ce matin Je dois repartir Comme ça Avec les débours Des dénémis Pour ne pas sortir La tête basse On est allé On n'a rien reçu C'est toi Qui n'as rien reçu Moi tu vois Mon bras Le 10 Verset 27 Tous les hommes De Juta Et de Jérusalem Ayant à leur tête Josaphat Partis joyeux Pour retourner A Jérusalem Car L'éternel Les avait Remplis De joie En les délivrant De leurs ennemis Qui dit mieux Personne Bien aimé Restez Fidèles Restons fidèles A notre Dieu Faisons lui confiance Entièrement Ce que ça bouge dit Ça même peut L'accomplir Restons Et attendons Nous allons Vivre Des expériences Merveilleuses Que le Seigneur Nous a Réservées Alléluia Alors Alors on va lire Les deux derniers versets Ils entraient à Jérusalem Verset 28 Ils entraient A Jérusalem Et dans la maison De l'éternel Au son des luttes Des harpes Et des trompettes La louange Ils continuent De louer Continuons Verset 30 Verset 29 La terreur De l'éternel S'empara De tous les royaumes Des autres pays Ce mec Il n'était pas venu là Ah oui Dieu est en train De combattre La terreur C'est une chose Terrible Que de tomber Entre les mains De Dieu Vivant La terreur De Dieu Continuons Verset 29 Non 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 On n'a pas fini La terreur De l'éternel S'empara De tous les royaumes Des autres pays Lorsqu'ils appris Que l'éternel Avaient combattu Contre les ennemis D'Israël Oh Dieu Il est méveilleux Vos ennemis Nos ennemis Seront toujours Dans la terreur Ils vont avoir Ah le petit là Mais qu'est-ce qu'il a Il a un grand fétiche C'est combien de raisons Mais toi Tu n'as pas bénéficié Tu es le grand Dieu Jésus Christ Dans la terre Le sauveur Le créateur Le tout puissant Les fétiches Les fétiches C'est pour Les enfants On parlait Quelqu'un À la maison J'ai dit À la personne On doit prier Pour lui On doit l'aider Il est malheureux Quelqu'un Adore les fétiches C'est malheureux C'est malheureux Il ne sait pas Que Dieu A envoyé Quelqu'un Dieu est venu Lui-même Pour nous racheter Il a dit Tout est accompli On ne fait plus Les sacrifices Le seul sacrifice A été fait Le vrai sacrifice A été fait Désormais Nous sommes libres Et nous sommes Plus que vainqueurs Ce sont des choses Réelles Continuons Verset 30 Et le royaume De Josaphat Fut tranquille Arrête-toi là Qui veut être tranquille Moi mes deux mains Qui veut être tranquille Alors tu vas louer Le Seigneur tout à l'heure Vie tranquille Toi ta maison Sera tranquille Ton boulot Sera tranquille Ta vie sera Tranquille Ces choses sont écrives Pour notre instruction Ce sont les choses réelles Continuons Et le royaume De Josaphat Fut tranquille Amen Et son Dieu Lui donna Du repos De tous côtés Alléluia On s'arrête là Notre Dieu Il nous donne De l'autre côté Le psalm 139 dit Il nous couvre pas Devant Pas derrière Et il met sa main Sur nous Il ne laisse aucun côté Au diable Le Dieu Que nous adorons C'est le seul Vrai Dieu C'est pas deux C'est pas trois C'est pas une Troisième personne D'une trinité Non C'est Dieu lui-même Qui est venu Nous accorder Une rédemption Totale Éternelle Définitive Par contre nous aussi Dans l'éternité Nous avons choisi De sa vie Et il est venu En son fils Alléluia Que le nom du Seigneur Soit loué à Athènes Alors nous allons Chanter le cantique Je ne dis pas Tout va s'élever Mais Voilà 152 Le Dieu Puissant C'est Jésus C'est le prince De père Le père De l'éternité Et le roi De beauté Le merveilleux En sagesse Pas qu'il d'autres choses Elle fait La plénitude Divine En Jésus Inca Tout est Tout est En Jésus Tout est La plénitude La plénitude Divine La plénitude Le grand sacré des gâteurs et l'agneau des pécheurs, l'auteur de la rédemption, que loué soit son nom. Amen. Nous perdons, lui, nous perdons, la plénitude, la plénitude divine est au temps lui. Nous perdons, lui, nous perdons, lui, Jésus est Dieu tout puissant. Le commencement, le commencement et la fin, l'alpha et l'oméga, la vraie parole incarnée, la mine est rajoutée, la sagesse et perfection, l'ajusté s'épaissante. Tout ce qu'on j'ai le besoin, je le retrouve dans sa main. Tout est en lui, tout est en lui, car plénitude divine est au temps lui. Tout est en lui, tout est en lui, Dieu tout puissant, tout est en lui. J'aime Jésus, j'aime Jésus, j'aime Jésus, j'aime Jésus, qu'il soit loué. Amen. J'aime Jésus, j'aime Jésus, j'aime Jésus. Oh, qu'il soit loué, qu'il soit élevé, qu'il soit glorifié, oh, Jésus est fier, qu'il soit adoré, qu'il soit annoncé, qu'il soit proclamé. Oh, Jésus est fier, son nom c'est Jésus, le Dieu des mirages, le Dieu qui guérit, oh, Jésus est fier, son nom c'est Jésus, le Dieu tout-puissant, le Dieu tout-puissant. Jésus est fier, son nom c'est Jésus, le Dieu qui pardonne, le Dieu qui relève, oh, Jésus est fier, oh, qu'il soit loué, oh, qu'il soit loué, qu'il soit loué. Jésus est fier, son nom c'est Jésus, le Dieu qui pardonne, qu'il soit loué, qu'il soit loué. Non. Il a dit, puisque je vis, vous vivrez aussi. Il est vivant. Amen. Alors, je vous transmets les salutations de notre frère Joseph, le prince des Etats-Unis. Je vous salue hier soir, il a appelé, il a dit que je salue l'église d'Abidjan. Mon frère Joseph, que Dieu vous bénisse. Avec sa femme et sa belle-fille, sa petite-fille, une jolie-fille. Que Dieu vous bénisse. Je salue tous les bien-aimés qui sont en ligne. Sachez que Dieu est Dieu. Notre Dieu est Dieu. Alléluia. On va lire également dans l'acte chapitre, je crois, un ou deux, où il nous a suçus un puissant frin-coeur. Trouvez-moi ça, on va le lire. Avant que je n'entame un peu, c'est que nous avons commencé. Et pour que nous serons tranquilles. Satan peut venir, vous vous faites tomber, mais il ne peut pas vous tirer assez. À l'acte chapitre, combien? Hein? Dépêchons-nous. À vous. Dépêchons-toi. C'est la sortie des accadilles, quoi. C'est Luc 1. C'est Luc. Luc 1. Voilà Luc chapitre 1, à partir du verset 67. Oui. Zacharie, son père, fut rempli du Saint-Esprit. Amen. Et il prophétisa en ces mots. Loué soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple. Et que ce n'est pas vrai. C'est pas vrai. Nous entendons seulement passer dans l'autre monde. Tout ce qu'il a fait a été accompli. Et frère Franck nous dit que ce n'est pas les clous qu'ont maintenu le Seigneur à la croix. Mais c'est pour nous racheter. C'est à cause de nous. Continuons. Verset 69. Et nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur. Amen. Comme il avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens, un sauveur qui nous délivre de nos ennemis. Amen. Amen. Nous sommes tranquilles. Amen. Nous n'avons pas besoin de combattre. Amen. Nous avons un sauveur qui nous délivre de nos ennemis. Amen. Nous, on ne doit pas avoir d'ennemis. Mais si quelqu'un nous considère comme son ennemi, on a un sauveur qui nous délivre. Amen. Saluez vos voisins. Amen. Soyez en bon terme avec eux. Amen. Priez pour eux. Amen. Priez pour vos voisins tous les jours. Pour que vous puissiez avoir la paix avec eux dans le quartier. Alléluia. Amen. Aimez-les. Amen. Aimez-les. Ceux qui vous paixissent, aimez-les. Amen. Est-ce qu'on a compris? Amen. On ne peut pas avoir un frère ou une soeur en train de faire parler avec son voisin. Tu sais, frère, tu vois que tu n'es pas ici. C'est le monsieur-là depuis ici, il dit, on dit, c'est lui qui paie ma maison. C'est pas là, pas là, pas là. Non, non. Tu n'es plus à ce niveau-là. Tu es au-dessus. Amen. Quand tu es au-dessus de lui, il faut l'aimer. Tu verras que si tu l'aimes, il va changer de comportement. Le vrai triomphe du faux. Le vrai triomphe toujours du faux. L'amour triomphe la haine. Le vrai triomphe du faux. La lumière dissipe les ténèbres. Ce sont des choses réelles. Mais si vous vous mettez à vous battre, le diable vous, vous allez vous battre dans le champ de votre ennemi. Et vous êtes déjà vaincu. Vous êtes déjà vaincu. Mais si vous laissez tout à Dieu. Dieu a déjà vaincu Satan. Vous n'avez pas de combat à faire. Continuons la lecture, frère. Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis est de la main de tous ceux qui nous haïssent. Dites-le-toi, même pour ça. Et de la main de tous ceux qui nous haïssent. Moi, je ne les connais pas. Mais je suis tranquille, je dors tranquillement. Et le Seigneur, il fait son travail. Nous avons une protection. Alléluia. Dieu nous protège. Oh, c'est méveillé. Dis-le-toi, frère. Verset 11. Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis est de la main de tous ceux qui nous haïssent. Alléluia. Verset 112. C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères et se souvient de sa sainte alliance. Continuons, verset 75. Selon le serment par lequel il avait juré à Abraham, notre père, de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte. En marchant devant lui, en marchant devant lui, dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Gloire à Dieu. Et puis, c'est sa sainteté qui nous lègue. Nous n'en parlons pas de sainteté, c'est sa sainteté. Il nous rend saint. Et puis, nous marchons dans cette sainteté. Parce que quand on parle de sainteté, nous, moi, je ne suis pas saint. Non, mais il nous a rendu saint une fois pour toutes. Que le nom du Seigneur soit loué, exalté, élevé, adoré. Alléluia. Alors, il y a eu trois puissants messages. Hier, j'ai écouté celui que le nom de Frère Manteuse a apporté. C'est la priorité que nous avons accordée à notre préparation, à la promesse que Dieu nous a faite. Amen. Les moqueurs viendront toujours, mais nous ne nous enseignons pas avec eux. Il y a bien, s'il était là hier. Les moqueurs, là, ils viennent pour nous décourager. Et Dieu a dit qu'il n'y a pas pour rire. Non. Il dit, votre problème, c'est vrai. Il va te tromper, hein. Il faut voir s'il n'a pas eu une faille à l'heure. Mais nous, nous savons que ce que Dieu a dit va s'accomplir. Très bientôt, nous allons célébrer les noces de l'agneau là-haut. Qui veut y aller? Nous allons célébrer les noces de l'agneau là-haut. Amen. Donc, nous sommes accrochés aux promesses de Dieu. Les promesses de Dieu, ça comprend pour ceux qui y croient. Nous croyons que le Seigneur viendra nous chercher bientôt. Ce matin, le bien-aimé a parlé de la réconciliation par le sang, en parlant de la Sainte Seine. C'est très important. Ce sont des choses qui vont reprendre bientôt. Nous croyons que ce qui commence prend fin. Cette pandémie va prendre fin. Nous allons nous embrasser ici. Même. Dieu est bon. Et sa mise-de-côte dure à toujours. La mise-de-côte, tu as du jugement. Alléluia. Là où on doit te condamner, Dieu dit non, ça c'est mon fils. Moi j'aime ça, hein. J'aime ça. Croyez que c'est la vérité, hein. Je reviens à ce que j'ai dit et puis je vais commencer à entamer. Mon message. Il y a deux groupes de personnes. Même trois. Trois sortes de croyants. Comme le frère l'a prêché. Il y en a qui ne croient pas du tout. Il y en a qui sont frontaliers. Et puis il y a des vrais croyants. Qui ont été préordonnés dès avant la fondation du monde. Ils ont l'avis d'éternel. Ils sont assis en Christ dans les lieux célestes. Nous sommes déjà assis là-bas. On est assis là-bas déjà. Ceux-là n'épêchent pas. Il n'épêchent pas. Un Jean 5. Lise-le. Un Jean 5. Vous allez voir. Un Jean 5. C'est 18. Un Jean 5. Verset 18. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Amen. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même. Et le malin ne le touche pas. Il n'épêche point. Qui a dit ça? C'est à vous? Non. Non. Mais il peut commettre des erreurs. Les gracistes là, ils ne parlent pas de vous. Vous n'êtes pas né de nouveau. Vous faites ce que vous voulez. Mais si quelqu'un me trouve en train de commettre du terre, il se souvait. Ce n'est pas vrai. C'est le diable qui te parle. Aujourd'hui là, 2021, tu commences à du terre? Il faut pleurer. Mais si tu ne peux pas pleurer, c'est que tu n'as jamais été sauvé. Mais un fils de Dieu, il n'épêche pas. Il ne peut pécher. Il ne peut pécher. Ce n'est pas sa pratique. Mais si quelqu'un peut pécher et être heureux, ce n'est pas un fils de Dieu. Il a bien compris. Mais quand un fils de Dieu pêche, il pleure. Et puis Dieu répare le péché. Dieu compte ses péchés comme des erreurs. Et le frère m'a dit souvent, moi je commets beaucoup d'erreurs. Mais Dieu n'en tient pas compte. Dieu les considère comme une faiblesse. Mais si quelqu'un peut pécher et être d'accord avec ce qu'il fait, il n'est même pas sauvé d'abord. Qui a bien compris ? Si tu veux pécher, fais du mal et suiter tes frères, suiter les seuls. Parlez mal des frères. Et puis tu es content ? Tu n'as jamais été sauvé. Prends le téléphone. Ah tu sais, à vous. C'est lui qui lit la main, il faut aller voir sa vie. Si à vous il a fait cela, moi il doit aller voir à vous. Avec lui on règle ça. Mais je ne veux pas vous dire, à vous, bon ben non, non. Non. Oh, telle soeur, maintenant elle est retrougarde. Le frère dit non, votre soeur n'est pas retrougarde, elle a des faiblesses. Mais Dieu la relève. Il est capable de le faire. Il ne faut pas le relever. Mais un pécheur, c'est un pécheur. Un fils de Dieu, c'est un fils de Dieu. Un fils de Dieu, il ne pêche pas. Tu es d'accord ? C'est écrit, hein ? Il a des erreurs, il fait des erreurs. Fais-tu pêche la grâce ? Non, non, non. Ce n'est pas la grâce. Ce n'est pas la grâce, ce n'est pas le gracisme. Quand quelqu'un, un fils de pêche, vous allez voir, on a un avocat auprès du Père. Et cet avocat-là, c'est pour nous. Ce n'est pas pour eux. Ils ne sont pas sauvés. Il se réjouit souvent dans le péché. Oui. Il progrère le péché. Quand je venais tout à l'heure, j'ai trouvé à la 2, là, au nouveau quartier, on a dressé des nouvelles bâches. C'est pour la Pentecôte. Et qu'est-ce qu'on va manger ? On va manger, on va boire, beaucoup de bière. Et puis, bon, les prostituées sont assises, demi-vêtues. Et puis, c'est la joie. Nous devons aimer ces personnes et prier pour elles. Et ça passe ce qu'elles font, hein ? Tu vois, on a des parents, prier pour eux. Afin que Dieu les visite au temps convenable. Nous avons besoin que Dieu les visite. Amen. Alléluia. Qu'est-ce que nous étions en train de lire ? On a fini. Voilà, allons-y. On a lu ? Oui. Voilà. Donc, mon frère, ma soeur, toi, tu es fils de Dieu, tu ne pêches pas. Tu commets des erreurs. Que Dieu comptabilise comme des erreurs. J'ai aux yeux le sacrificateur. Vous connaissez-vous une fois ? Dieu ne jette jamais un fils de Dieu en proie au diable. Il ne dit pas, non, voilà, à vous. Et puis, le Dieu a dit, voilà ton avou, là. C'est lui qui dit, là-bas. Dieu ne ferait pas ça, hein ? Alors, ce qu'il fait, il reste un problème à vous. Il veut avoir exact. Avec les voix. Oui, excuse-moi, frère. Dieu te bénisse. Il y a des gens qui font un bon travail. Dieu vous récompense. Donc, Dieu, il traite avec ses fils en dehors de Satan. Qui a compris ? Il ne dit pas son mot à vous. T'entends, t'entends ? Tu l'as vu ? Voilà, Satan, c'est vrai ? Il n'écoute pas. Non, 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 non. Satan est debout, il observe. Dieu lui a disparu par les paroles. C'est après qu'il va lui dire. Tu as vu ? Ce n'est pas la même personne ? Il lui met un cuban. Et effectivement, frère, Jésus était sale. Et il n'était pas sale. Il était sale. Mais Dieu a pris en compte le nettoyage lui-même. Il a fait 8, 2, 3, de fête. Et il dit maintenant, dis-moi, lis le passage. Zacharie 3, verset 4. L'ange, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité et je te revêt d'avis de pfètes. Je dis qu'on mette sur sa tête un turban pur. Un turban pur. Continuons. Et il mit un turban pur sur sa tête. Et il lui mit des vêtements. L'ange de l'éternel était là. Amen. C'est tout. Verset 6. L'ange de l'éternel fit à Josué cette déclaration. Ouais. Ainsi parle l'éternel des armées. Si tu marches dans mes voies et si tu observes mes ordres, tu jugeras ma maison. Amen. À quel moment on a parlé de Satan? C'est... Est-ce que le frère Stéka est là? Au verset... Il a une bonne question. Au verset 2. L'éternel dit à Satan que l'éternel te réprime. Amen. Satan, que l'éternel te réprime. Amen. Amen. Lui qui a choisi Jérusalem. Gloire à Dieu. Frère bien-aimé, ce que vous devez faire, c'est de... béni Israël. Amen. On ne se met pas dans les conflits. Vous allez voir ce qu'il sera fait. En un clandest ce qu'il va faire, vous serez souffrir. Pourquoi? Pourquoi sont Dieu et Dieu? Oui. C'est ça. Déjà, devant la main rouge, Dieu leur a dit, restez tranquilles. Amen. L'éternel combattra pour vous. Amen. Et ces exécutifs, vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Amen. Et cette puissance que Dieu leur a donnée, la protection que Dieu leur a donnée, ça continue. Amen. C'est certain. Ça continue. Amen. Alors, voilà la différence. Satan ou le diable désire une même personne. Un ange déchu. Ça, on a compris. Le diable dit calomniateur. Qui a compris? Le diable dit calomniateur. Je vais doucement, vous pouvez voir la différence. Le diable dit calomniateur. qui fait des calomnies. Qu'est-ce qu'une calomnie? Qu'est-ce qu'une calomnie? Premièrement, mélangez. Mon frère, oui, toi, 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 qu'est-ce qu'une calomnie? Vous savez, je vais marquer une pause. C'est pour cela que nous ne devons pas calomnier. Donc, si tu calomniers, le diable utilise ta bouche. Donc, le diable dit calomniateur. qui veut donner la diffusion de calomnie? Un frère, Amani, donne-moi le mot calomnie. Il ne connaît pas. Ce n'est pas grave. Moi, j'ai cherché. Donc, on n'est pas au même niveau d'information. calomnie, c'est pas le mal des autres. Oui, oui, pas le mal des autres, c'est la médisance. Pallier derrière les gens. Hein? Pallier derrière, derrière les gens. C'est la médisance, ça. Une calomnie, c'est quoi? Oui, viens, 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 on n'a pas le temps, reviens. Dieu te bénisse. Tu vas donner la diffusion. Alors, le diable, le diable dit calomniateur. Donc, si vous êtes là, vous calomniez, ou bien vous n'êtes pas né de nouveau, vous êtes du diable, ou bien le diable dit hors de bouche. Donc, il retenait ça bien. Vous allez voir les épîtres de Paul, il met l'accent sur la calomnie, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ça. Ne laissons pas notre bouche au diable pour calomnier. Qu'est-ce que une calomnie? Calomnier, c'est colporter des informations mauvaises contre quelqu'un dans le but de le salir. C'est ça. Calomnier, voilà, j'ai trouvé ça, je vous ai dit, une calomnie est une accusation mensongère. C'est une accusation mensongère. Allez, prends votre dictionnaire biblique, page 344. Donc, si toi, tu es là et tu peux mentir, le frère fait ça, il l'a fait alors que c'est faux. Ou bien tu es du diable, ou bien tu laisses ta bouche au diable. Si le frère a fait ça, va le voir, vous allez le dire. Si tu prends ton téléphone, le frère a fait ça, il a cherché la fin de tel. vous savez, il y a des frères qui ont fait ça ici. Il y a des frères qui ont fait ça ici. Ce n'est pas bien. Et quand on veste le lot, on ne peut plus ramasser. Si tu as calomnier quelqu'un, c'est quoi tu peux faire ? Prends le même téléphone et puis parle au monde entier. dit que j'ai cru et il a dit que c'est faux. Vous ne pouvez pas rester tranquille. Une calomnie, c'est une accusation mensongère. Qu'est-ce que c'est une calomnie ? C'est une accusation mensongère. Tu vois la sœur là, hier, elle a frappé son mari. Ce n'est même pas vrai. Il y en a qui inventent. D'autres amplifient les rumeurs. Une calomnie, c'est quoi, Gato ? Une calomnie, c'est une accusation mensongère. Qui attaque la réputation, l'honneur de quelqu'un pour détruire sa réputation. Voilà ce que le diable fait. Amen. Donc c'est la même personne, le diable et le et Satan. Mais le diable, il est calomniateur. Il accruite faussement des gens. Et puis, si vous laissez le diable entrer dans votre famille, il va tout dire. Il va tout gâter. Il vient pour éguager. Il vient dévorer et me détruire. Ah, c'est toi qui as dit, c'est toi qui veux me faire ça ? Non, mais je me vends, tu es tous, et puis il est content. So, révèle ta voisine qui dort. Elle, ouais. Révèle-toi. Toi, toi, ta voisine, là. Tu ne dors pas. Tu ne dors pas. Tu ne dors pas. Mais, je ne vois pas loin, mais je te vois. Et quand tu sais ce que c'est que le diable, qu'est-ce qu'il fait ? Tu ne te dois pas dire moi ce qu'il fait. Pourquoi on l'appelle le diable ? Voilà. Le diable, c'est le calomniateur. Le calomniateur, c'est une accusation messangère. qui a bien compris. Vous pouvez aller vérifier à la page 344 du réel biblique, Emmaüs. Voilà ce qu'il fait. Il dit, alors, tu as vu Bathémy ? Il est allé à Bigan, là. Il est allé dormir quelque part dans notre terre avec une femme. C'est faux. Le frère, il est assis à l'église, et puis quelqu'un qui n'est pas qui n'est pas chrétien, qui n'est pas converti, il prend ça, il débat plus partout. Maintenant, ils ont Facebook, ils ont tout. Laissez Dieu vous utiliser. Écoutez ici, vous qui préférez vous pourrez n'importe quoi, vous allez être jugé. Vous allez être jugé. Prenez ce qui est bon. laissez-le l'air au diable. Je suis internais, ils ont des réseaux. Quels réseaux vous voulez avoir ? Le seul vrai réseau, c'est la Bible. Et puis, nous sommes ici unis. Hein ? Unis, nous sommes vainqueurs. Divisés, nous perdons. Qui a bien compris cela ? On ne va pas dans les réseaux pour... Qu'est-ce que vous avez fait ? Un petit appareil, on crée un réseau pour détourner les gens. Non. Restons unis dans la parole de Dieu. Alors, calomnier, c'est attaquer. C'est attaquer. C'est tenter de discréditer quelqu'un par des calomnies. Et le diable le fait, hein ? On dit, moi je n'ai pas le niveau. Il va gâter ton nom. C'est quoi tu ne m'as pas fait là ? Il dit, c'est tout que tu as fait. Et puis, ça prend le monde entier. C'est ce que le diable fait. Qui a bien compris ? Vous attendez maintenant, je vais parler de Satan. C'est la même personne. En français, on appelle des connotations, il a dit que c'est, il y a des connotations péjoratives. Satan, qu'est-ce qu'il ferme ? Satan veut dire ici, adversaire. C'est la même personne. Mais quand il prend cet aspect-là, c'est quelqu'un qui est notre ennemi. C'est une personne qui est opposée à une autre dans un combat. Celui qui m'avait tombé, c'est Satan. Mais il est vaincu. Qui voit la différence ? Satan veut dire quoi ? Adversaire, c'est l'ennemi. Il est opposé aux chrétiens dans un combat. Un combat perpétuel, pour le temps. Tu dis un mot, bon, ta femme n'a pas connu ses fâches, il ne faut pas accueillir ta femme. Chérie, viens, on va prier. C'est tout vrai. La fille, la bébé, depuis le jour, c'est Satan qui est entré là. C'est votre ennemi, c'est un adversaire. Il ne vous aime pas. Satan, c'est l'adversaire. Une personne qui est opposée à une autre personne dans un combat. Un conflit, un litige, un procès. C'est pour ça que Dieu fasse grâce à quelqu'un qui s'appelle frère et qui traduit son frère en justice. C'est pas sa place, ça. Satan veut dire adversaire. Personne qui est opposé à une autre dans un combat. un conflit, un litige, un procès. On n'envoie pas nos frères en procès. Non. C'est un ennemi, un contraditeur. Tout ce que tu fais, c'est pas bon. Il va tout faire, il est opposé à toi, il va te combattre. combattre. Alors, le contraire de Satan, c'est un allié, c'est un ami. Et c'est qui? C'est un seul ami. Alléluia. C'est notre seul ami. Alors, eh bien, viens, viens chanter ça. Toi, toi, mon petit, mon petit là. Viens. Notre meilleur ami, viens chanter ça. Et puis, je vais introduire 30 minutes mon message. Notre ami, c'est Jésus. Tu connais pas le chan? Il est notre ami là. Voilà. C'est pas moi qui vais t'apprendre son chan. Vas-y. Tout seul dans ce monde, abandonné de tous, pauvre et misérable, qui voudrait m'aimer. Montrez-moi dans ce monde, un homme de compassion, celui qui voudrait être, mon compagnon. Mon compagnon, compagnon dans la misère, compagnon dans la joie, compagnon de route, dans ce monde difficile, tout seul dans ce monde, abandonné de tous, pauvres et misérables, qui voudrait m'aimer. Qui voudrait m'aimer ? Qui voudrait m'aimer ? Montrez-moi dans ce monde, un homme de compassion, celui qui voudrait être, mon compagnon, compagnon, compagnon dans la misère, compagnon dans la joie, compagnon de route, dans ce monde difficile. Si comme moi, vous cherchez ce compagnon, laissez-moi vous dire où vous pouvez le trouver, A moi, je l'ai trouvé, et il vit avec moi. Enfin, je l'ai trouvé, mon champ de compagnon, compagnon dans la misère, compagnon dans la joie, compagnon de route, dans ce monde difficile, où vos compagnons, le soir, entreront chez eux, mais mon compagnon, en tout temps, reste avec moi, dans toutes mes douleurs, il vient me consoler, c'est l'homme de compassion, l'ami de tout temps, compagnon dans la misère, compagnon dans la joie, compagnon de route, dans ce monde difficile. Dieu t'aimé mon fils. Frère Bateau, résume-nous ce qu'on a appris. Fais-nous la différence. Écoutez bien. Donne-nous la différence entre Satan, diable, et quels sont, à quel moment, le même personnage, le même énergumène, s'appelle Satan, et à quel moment, on l'appelle diable. C'est dans ses actions. Vas-y. Oui, diable et Satan, c'est la même personne. Oui. On dit diable, on appelle le diable, quand il est calomniateur. Ça veut dire quoi ? Un calomniateur, c'est quelqu'un qui dit des choses qui ne sont pas vérifiées. des attitudes mensongères. Des accusations. Des accusations mensongères qui détruisent la réputation d'une personne. Voilà. Ça, c'est... Quand on l'appelle diable, est-ce qu'il fait ? Est-ce qu'il fait ? Maintenant, Satan, c'est la même personne. Satan, c'est l'adversaire. Oui. C'est l'ennemi. Oui. Il est opposé à quelqu'un dans un combat perpétuel. Oui. C'est tout. Le contraire de Satan, c'est le Seigneur Jésus-Christ, l'ami fidèle, l'ami de tous les jours. Amen. Ça suffit pour que vous puissiez comprendre. C'est pas... C'est la même personne avec des rosses différentes. Satan, si tu le vois, s'ils n'ont pas Dieu, il faut fuir. Mais nous, quand on le voit, c'est lui qui fuit. Amen. C'est Satan qui fuit. Amen. Prenons Jacques 4, verset 7, on lit et puis on s'arrête là. Jacques 4, verset 7. Ne créez pas Satan. Il doit fuir devant nous. Jacques 7, verset 4. Jacques 4, verset 7. Jacques 4, verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable. Et il fuira loin de vous. Voilà. Il doit fuir. Qui s'appelle Satan? Diable, il doit fuir. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Maintenant, je voulais rappeler l'expérience de la Pentecôte. Amen. Chacun de nous doit faire cette expérience. Amen. La Pentecôte, ce n'est pas une église. C'est une expérience. Amen. Ils en ont besoin. Amen. Nous devons être tous remplis du Saint-Esprit. Amen. C'est très important. Amen. Alléluia. Amen. Alors, nous lisons dans Jean chapitre 16, verset 7. Tout le lit rapidement. On ne va pas finir, mais on va rétenir l'essentiel. Que la Pentecôte, ce n'est pas une expérience que chacun doit faire. Amen. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en fais, je vous l'enverrai. On dit Amen. Est-ce qu'il a envoyé? Il a envoyé au Consolateur? Amen. Maintenant, on va apprendre un peu. Vous voyez que... Il est avantageux pour que le Seigneur parte. Il est allé, il a envoyé le Consolateur. Un avantage, c'est quoi? C'est un bienfait. C'est un état supérieur. C'est un maître. Ce qui rend supérieur, c'est l'avantage. Et c'est bon. C'est bon que le Seigneur soit allé pour faire descendre le Saint-Esprit. Je suis de la Pentecôte. Qui est bien. Qui est salutaire. Parce que... Celui qui n'a pas l'Esprit de Christ, ne lui appartient pas. Tu as bien compris cela. Romain chapitre 8 verset 9. Donc il est bien pour que le Seigneur soit parti pour nous renvoyer le Saint-Esprit. Parce que celui qui n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Ce n'est pas un chrétien. Ça doit être compris une fois pour toutes. Lise le passage Romain 8 verset 9. Romain chapitre 8 verset 9. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit. Amen. Mais Paul va préciser. Il n'en filme pas comme ça. Il voit dans cette église d'Abidjan avec tout ce monde. Il ne peut pas dire toi tu es le Saint-Esprit, toi tu n'en as pas. Il sait que vous, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair. Mais selon l'Esprit. Maintenant il va faire une nuance. Allons-y. Si du moins, l'Esprit de Dieu habite en vous. Si du moins, ça veut dire si effectivement, le Saint-Esprit habite en vous. C'est un avantage que nous soyons remplis de Saint-Esprit. Sinon on n'est pas chrétien. Continue la lecture. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. C'est-à-dire qu'il n'est pas chrétien. C'est un messagiste. Si quelqu'un vient d'asseoir sur les bancs ici, il danse, il chante. Mais s'il n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Amen. Nous croyons que nous lui appartions. Alléluia. Acte chapitre 2, acte 1, 4 à 8. Allons-y. Acte chapitre 1. Acte chapitre 1, verset 4. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. « Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. » Amen. Alléluia. Très, très important. Nous continuons la lecture. Verset 6. Alors, les apôtres réunis lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ? » Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance. » Amen. On dit Amen. « Voir à Dieu. » Vous recevez une puissance. Et celui qui n'a pas cette puissance, ce n'est pas un chrétien. Mais nous croyons que le Seigneur nous a fait grâce. Amen. Allons-y. « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » « Gloire à Dieu. » Amen. Vous savez, le Seigneur, ce qui est très important pour nous, le Seigneur, il n'envoie pas les gens en mission, il ne leur dit pas « Allez vous débrouiller. » Non. Puisqu'ils sont leur témoin, il va leur donner la capacité de témoigner. Vous savez qu'il y a des gens qui ne peuvent même pas témoigner. Même parmi nous. Leur bouche est faible quand ils sortent d'ici. Ils ont un cadenas, quand ils sont ici, on enlève. Quand ils sortent, ils meurent. Ils sont dans la voiture, on ne peut pas dire « Tu es chrétien ? » Ils vont dans l'église. Non. Ils sont dans la voiture, on ne sait même pas si un jour, ils ont attendu parler de Jésus. Dans leur village, on ne sait pas ce qu'ils font. Dans leur village, on ne sait même pas ce qu'ils croient. Est-ce que vous comprenez un peu ? Ce n'est pas leur faute. Ils devront prier pour eux. Pourquoi la puissance qui accompagne les envoyés, les accompagne ? Quand on dit « Excuse-moi, frère Matthias, il est allé ici, on dit « Moi aussi, je peux aller. » Il faut essayer. Il faut essayer. Le chien est grand. Vas-y. Vas-y. On ne sait même pas ce qu'ils sont. Ils sont assis chez eux. Oh, sœur, tu vois, dans la réglise, oh non, on n'a pas de normes. On est quelque part là-bas. Jamais sa voisine saura qu'elle vient prier, elle a reçu. Elle met ça de la fin du temps. L'évangile éternel qui prépare pour l'enlèvement. Personne ne sait ce qu'il y a quoi. Ce n'est pas juste, frère. Ce n'est pas juste. Mais ce n'est pas ta faute. Reçois, on dit, la puissance qui accompagne les envoyés. Dans Exo 31, vous voyez, ce qui s'est passé, il n'est pas réglé. J'en ai parlé souvent. Dieu envoie quelqu'un, il accompagne, il donne tout ce qu'il faut. Amen. Vous serez mes témoins. Amen. À Jésus-Alem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux étrangers de la terre. Mais on ne fait pas ça qu'on parle à pied. Moi, je suis témoin. Je suis témoin de croire, toi. Je vais te donner un coup de pied, tu commences à te battre. Mais un chapitre de Dieu, il vient, on lui donne un coup de pied, un coup de tête, tout qu'on peut lui donner, il remercie le Seigneur. Ah oui, oui, oui. Vous allez voir des gens, allez sortir, allez leur parler, disons, c'est la Pentecôte, dis, oui, c'est la Pentecôte, mais nous, on fait la Pentecôte en vivant de Bangui. Faut-moi la paix. Et puis, tu t'es fâche, tu t'es bas. Non, au contraire, asseoir-toi à côté de lui, explique-lui ce qui se passe. Et dans l'amour qui tient toujours de la haine, tu vas la mener pour que ceci est prédestiné. Amen. Vous serez mes témoins. Un pied, deux, neuf. Un pied, deux, neuf. Parlez-y, moi-même. Un pied, chapitre deux, verset neuf. Vous, au contraire, vous êtes une race élue. Qui est diamène? C'est nous. Nous sommes une race élue que Dieu a choisie pour un but. Ils n'ont pas choisi comme moi, moi, toi, tu me plais. Non. Ils nous ont choisi pour un but. Élu. C'est lui qui nous a élu. Élection, c'est la prédiction. Il nous a élu dès la fin, la fin de la fin. Pour être cette race-là. Continuons. un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. qui a bien compris? Il va les laisser comme ça? Non. Il va leur donner la capacité, la puissance de cet esprit. C'est très important ce message. Il va les les armer et rien ne pourra les arrêter. Rien. Il va donner les mots, il va donner la politesse, il va donner tout ce qu'il faut pour aborder quelqu'un. Ils n'ont pas besoin forcément d'aller dans une école de théologie. Non. Ils seront à l'école du Saint-Esprit. Et quand ils vont venir parler, ils vont dire c'est vrai, vraiment, je crois. Je crois. Je vais prendre mon bâton au nom de Jésus. Amen. On nous a dit baptiser au nom du Père du Fils-en-Esprit. Nous, on n'a pas compris. On croit que c'est trois noms, mais tout ça c'est un seul nom. Donc, je n'ai jamais été baptisé. C'est maintenant que tu veux me battre. Voilà. Dieu va ouvrir l'intelligence afin qu'il comprise l'Écriture eux aussi. Mais là, il faut que cet esprit soit là pour conduire. Ce n'est pas par là, ben. vous voyez pourquoi on n'a pas réussi encore à convertir nos parents. Nous-mêmes, nous cachons notre vie chrétienne. On a qu'à d'accord si je dis qu'il suis chrétienne, ils vont me... Non, non. on doit savoir qui tu es. Désormais, il doit y avoir la différence à le seul qui craint Dieu c'est celui qui ne craint pas. Nous devons être différents. Parce que ceux-là, ils ont été prédestinés à croire. Alléluia. nous continuons. Verset 10. Vous qui, autrefois, n'étiez pas un peuple, non, Dieu leur donne la puissance pour accomplir la mission qu'il leur a donnée. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Alors, nous venons au verset 8 de Acte chapitre 1. Acte chapitre 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Si on n'a pas cette puissance, on ne peut pas le faire. On ne peut pas. On ne peut pas. On n'a qu'à aller à la gare et on dit, on est allé, mais il n'y a pas de taxi. Et puis, on revient. On revient. Personne ne se croit de qui vous êtes. Nous, on nous a fait souffrir dans des endroits où nous sommes allés à des funérailles. Des frères, leur foi n'était même pas connue. Ils sont nés, leurs parents, ils sont nés dans leur église. Et puis, ils sont morts dedans. Ils sont allés quand même à l'enterrement. Il n'y a de nombre de personnes ici. On ne connaît pas leur foi. ils ont honte, ils ont peur. Vous avez peur de croire. Vous avez peur de croire. On ne veut pas craindre seulement Dieu. Mais on n'a peur de personne. Continuons, frère. Verset 9. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il le regardait. Il fut élevé pendant qu'il le regardait. Et une nuée le déroba à leurs yeux. Amen. Et nous aussi nous serons élevés. Nous serons enlevés. Amen. Nous serons enlevés. quand ils ont crié. Quelqu'un qui est venu une fois, il a pris une brochure, il est allé la convertie des frères. Et puis il est allé ailleurs aux Etats-Unis et il est venu vous êtes encore là où on n'est pas partis. Voyez mon cœur. Je lui ai dit le temps arrive. Oh tu ne me rappelais plus. Nous serons enlevés. Nous avons cette assurance là que c'est une directrice. Amen. Continuons. verset 10 Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparu et dit Hommes galiléens pourquoi vous arrêtez vous à regarder au ciel ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Oh c'est merveilleux. Continuons. Verset 12 Alors ils retournaient à Jérusalem de la montagne appelée des Oliviers qui est près de Jérusalem à la distance d'un chemin de Saba. quand il fut arrivé ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire c'était Pierre Jean Jacques André Philippe Thomas Barthélémy Mathieu Jacques fils d'Alphée Simon le Zélote et Jude fils de Jacques tous d'un commun accord persévérait dans la prière avec les femmes et Marie mère de Jésus et avec les frères de Jésus. pourquoi il persévérait attendant le Saint-Esprit voilà est-ce que Dieu a dit Dieu a dit va-t-il Amen nous aussi nous sommes suivis si quelqu'un n'a pas le Saint-Esprit dans cette salle c'est pas un chrétien qui a bien compris cela il est temps que le Saint-Esprit vienne pour t'y remplir il vienne remplir toutes tes fibres sensibles et que tu sois identifié à Christ aussi dans pas le Saint-Esprit lui appartient pas continuons verset 15 en ce jour là Pierre se leva au milieu des frères oui ça va ça va c'est pour le choix des matières on va prendre le chapitre 2 maintenant acte chapitre 2 verset 1 le jour de la Pentecôte ils étaient tous ensemble dans le même lieu Amen dites Amen dites un grand Amen n'allez pas faire le vagabondage religieux qui a compris mais dans ces messages si vous n'avez pas reçu le Saint-Esprit c'est pas ailleurs je sais qu'il y a eu ça si vous voulez ça tout le monde va parler en langue tout de suite si c'est ça c'est comme chercher ça c'est facile vous allez en voir tout à l'heure le vrai parler en langue mais tous les mecs je suis là non c'est pas ça continuons verset 2 tout à coup il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis Amen la première chose ils voulaient faire remarquer restons dans la parole de Dieu qui a compris il n'y a pas un deuxième message vous comprenez un peu ce que je suis allé dire il n'y a pas un deuxième message quelque part Dieu a envoyé le frère c'est pas un Dieu que nous l'adorons non c'est notre frère il a envoyé le frère et ils nous conduisent pour l'enlèvement vous n'allez pas trouver ça ailleurs restez tranquilles eux ils étaient ils étaient tous ensemble dans le même lieu qui a compris ça si tu n'as rien reçu ici tu vas aller prendre des mauvais esprits ailleurs c'est tout c'est tout demande-toi pourquoi moi je suis là depuis des années et puis je n'ai rien Dieu va régler son problème il est encore temps aujourd'hui pour que tu sois rempli de cet esprit mais il ne faut pas te promener on dit ici on fait des choses il y a un endroit même un frère est allé là-bas ils ont décidé l'oreille de Dieu l'oreille de Dieu il faut mettre beaucoup d'argent dans tout le monde ce sont des voleurs l'oreille de Dieu Amen Continuons Verset 3 Des langues semblables à des langues de feu leur apparut séparer les unes des autres et se poser sur chacun d'eux et ils furent tous remplis de cet esprit on dit Amen du vrai Saint-Esprit Pas quelque chose de frelaté un vrai le vrai Saint-Esprit Dieu lui-même Amen Alors Verset 12 Acte 2 Verset 12 Ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser ils se disaient les uns aux autres que veut dire ceci Verset 13 Mais d'autres se moquaient et disaient ils sont pleins de vin doux Voilà les moqueurs Peut-être c'est le vrai vin spirituel qui stimule mais ça dit pas du vin l'alcool Amen Vas-y mon frère Verset 14 Alors Pierre se présentant avec les onze éleva la voix et leur parla en ces termes Hommes juifs et vous tous qui séjournez à Jérusalem sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles Ce matin nous devons le savoir nous aussi prêtez l'oreille à la parole de Dieu Continuons Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez car c'est la troisième heure du jour Qui a parlé quand ils ont dit ils sont ils se moquaient d'eux ils disaient ils étaient pleins de vingt doux c'est qui Qui a parlé Oui C'est le diable au travers de la bouche des non-croyants Voilà C'est ce qu'il fait Vous avez oublié les définitions tout à l'heure On n'est pas compagnie C'est le diable qui parle Ils sont pleins de vingt doux Ils ont vu ils sont ivres Acquisition Force Continuons Verset 16 Mais c'est C'est ici Ce qui a été dit Par le prophète Joël Amen Dans les derniers jours Dis Dieu Je répandrai mon esprit sur tout chair Vos fils et vos filles prophétiseront Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes Ça c'est ainsi dit le Seigneur Quand on a dit cet esprit Il produit cela effectivement Effectivement Dans la salle il y a des gens qui ont exprimé cela Ici là Il y a des frères et soeurs qui ont exprimé cela déjà où Dieu leur a parlé Pas des visions Et ils parlent encore il n'est pas fini Amen Alléluia Oui vas-y 18 Oui Suis mes serviteurs et suis mes servantes dans ces jours là je répandrai mon esprit et ils prophétiseront Amen Et nous voulons voir ces choses se produire Ce n'est pas nous qui nous demandons mais ceci n'est pas comme cet esprit là Continuons le verset 24 22 22 Non 21 d'abord Acte chapitre 2 verset 21 Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé Oh c'est merveilleux Quiconque invoquera le nom C'est non c'est quiconque révèle Jésus Christ Quiconque n'est pas qu'un pécheur il sera sauvé Amen Continuons verset 22 Homme Israélite Écoutez ces paroles Jésus de Nazareth cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous comme vous le savez vous-même cet homme livré selon le dessein arrêté et selon la préscience de Dieu vous l'avez crucifié vous l'avez fait mourir par la main des impies verset 24 Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle Voilà Dieu Il n'était pas possible que la mort la petite mort là retienne Jésus Corollaire il ne sera pas possible que toi tu sois retenu Amen Il ne sera pas possible que toi et moi nous soyons retenus par la mort Nous allons sortir de là et à l'encontre du Seigneur Amen Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle Il ne sera pas possible que toi et moi nous soyons retenus par elle Ce serait un esclave qui va nous introduire dans la gloire la mort physique Amen Verset 20 32 Acte 2 verset 32 C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité Nous en sommes tous témoins Amen Verset 33 Élevé par la droite de Dieu Il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez Amen et que ça soit effectif ici dans cette assemblée Amen Nous allons de revoir et entendre le verset 36 Acte 2 verset 36 Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié Amen Continuons verset 37 Après avoir entendu ce discours il juge le cœur vivement touché Amen Oh Dieu sois loué exacté Nos cœurs aussi sont vivement touchés Nous voulons expérimenter la Pentecôme c'est une expérience qu'on va faire être rempli du Saint-Esprit C'est une expérience C'est pas une église Pentecôte ou quoi que ce soit Chacun de nous doit pouvoir dire moi aussi un jour le Seigneur m'a visité La preuve est là Voilà la preuve Amen Continuons Et il juge le cœur vivement touché et il dit à Pierre et aux autres apôtres Hommes frères que ferons-nous ? Pour la rague ? Vous voyez les deux groupes les moqueurs et les prédestinés Les élus ne pourront pas être séduits Jamais Ils ont été préordonnés Alléluia Hommes frères que ferons-nous ? Voilà la question Continuons Acte 2 verset 38 Pierre leur dit Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus Christ Voilà Autant c'est à Pierre que Jésus a dit baptisé dans quel nom ? Au nom du Père du Fils Mais pourquoi aujourd'hui Pierre change ? Pourquoi Pierre a changé ? C'est un mauvais élève ? C'est un mauvais disciple Il contribue son patron Pierre il n'est pas bon C'est un mauvais Pourquoi il a changé ? Oui Le Seigneur Jésus leur a dit Allez et faites de toutes les nations mes disciples et baptisez-les au nom du Père du Fils et du Saint-Esprit Voilà Et l'apôtre Pierre a compris que le nom du Père c'est Jésus-Christ Le nom du Saint-Esprit c'est Jésus-Christ Le nom du Fils c'est Jésus-Christ Amen Mais comment il a compris ? Par révélation Mais la révélation c'est quoi ? C'est la révélation du Saint-Esprit Oui C'est Dieu qui lui a révélé ça Il n'est pas allé chercher mais qu'est-ce qu'il veut faire ? Sous le champ Quand Dieu envoie quelqu'un il équipe Donc il lui a donné cette issue à Pierre ce jour-là pour que Pierre clarifie ce qu'il a entendu Vous n'êtes pas heureux ? Aujourd'hui les gens continuent il y en a qui paraissent qu'ils baptisent ils étaient baptisés au nom du Père du Fils au nom de Jésus-Christ C'est une confusion D'un jouel que nous allons utiliser que nous allons encore reprendre ici quand nous serons ici pour nous répentir il était écrit et mon Père ne sera plus jamais dans la confusion On ne confond pas les noms Non on ne viendra pas ici bâtir les gens qui étaient bâtis au nom du Père du Fils du Saint-Esprit au nom de Jésus C'est une confusion Il y a un seul Dieu au-dessus de tous parmi tous et en tous Il s'appelle comment ? Éphésiens chapitre 4 il n'y a pas trois Amen Quand Jésus arrive tout devient clair Continuons Verset 38 Pierre leur dit Répandez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit Vous savez c'est qui me réjouit ? Le Saint-Esprit c'est ? Un don qui est heureux Un don c'est un don C'est le don Quand on s'est répentis on reçoit le don du Saint-Esprit Quand on ne s'est pas répentis on ne reçoit pas C'est un don Personne ne mérite Tout est gratuit C'est un don que Dieu nous donne Vous voyez que j'emploie, j'enforce C'est un don qu'il nous donne Amen C'est un don Quand on s'est répentis ça veut dire que on a changé de position On s'est confessés On a abandonné nos mauvais manières de vivre Et on s'est convertis On s'est tournés vers Christ Désormais chaque fois qu'on passe dans le péché on revient à la parole de Dieu On reconnaît nos fautes Alors Dieu nous remet nos péchés Il les jette la main de l'oubli Il ne s'en souvient plus jamais Et nous bâtissons d'esprit Le Saint-Esprit Amen Alléluia Continuons Verset 39 Car la promesse est pour vous pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera et c'est nous en aussi grand nombre ceux qui sont loin nous on est très loin de Jérusalem oh non on est très loin de Jérusalem mais Dieu nous a visités il nous a donné son esprit c'est un cadeau quelqu'un m'a dit viens chez nous on ramasse cet esprit il dit je ne veux pas là-bas le Saint-Esprit qu'on ramasse là c'est pas celui que je veux on ira c'est Dieu on va le ramasser il vient habiter à nous et il vient nous identifier à Christ Amen Alléluia lis-moi Ephésiens chapitre 4 on va lire avant de continuer Ephésiens 4 où il est écrit par rapport à l'unicité de Dieu le seul Dieu verset 4 oui Ephésiens chapitre 4 verset 4 voilà écoutez très bien mes seuls ne dormaient pas écoutez il y a un seul corps et un seul esprit comme aussi vous avez été appelé à une seule espérance par votre vocation verset 5 il y a un seul Seigneur un seul Seigneur et ce seul Seigneur c'est Jésus continuons une seule foi un seul baptême un seul Dieu est père de tous non 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 c'est l'art de toute la clarté un seul Dieu il n'y en a pas trois il n'y en a pas des trinités mais il y a l'unicité allons-y un seul Dieu un seul Dieu qui a compris un seul Dieu continuons et père de tous paix de tous continuons qui est au-dessus de tous amen 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 continuons et parmi tous amen et en tous vous voyez que c'est clair il est au-dessus de tous c'est le Seigneur Dieu il est l'Esprit on ne le voit même pas il est parmi tous c'est comment on l'appelle et manier Dieu avec nous et ce même Dieu il vient habiter en nous c'est le Saint-Esprit amen vous voyez que c'est beau c'est vraiment beau que son nom soit loué alors continuons on reprend notre passage dans l'acte chapitre 4 1 2 2 on était arrivé verset 40 acte chapitre 2 verset 40 et par plusieurs autres paroles il les conjurait et les exhortait disant sauvez-vous de cette génération perverse aujourd'hui c'est cette génération que nous adressons à tout le monde sauvez-vous sauvons-nous cette génération vous voyez elle est perverse elle est pervertie elle est mauvaise sauvons-nous amen continuons verset 41 ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés et en ce jour-là le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes gloire à Dieu ce n'est pas tout le monde qui accepte il y en a qui vont accepter et ceux-là sont des prédestinés ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés comment ils ont été baptisés amen amen si quelqu'un n'est pas baptisé au nom du Seigneur Jésus dans cette salle il doit le faire qui a compris qui a bien compris il ne faut pas dire que c'est la même chose il ne faut pas t'asseoir là tu n'as pas tu n'as jamais été baptisé tu n'as jamais été baptisé il faut que tu aies baptisé au nom du Seigneur Jésus les péchés te seront remis tu vois aussi le Saint-Esprit cadeau mais si tu n'as pas été le cas il y en a qui sont venus ici dans cette salle on était là-bas mais nous on nous a baptisé au nom du Seigneur Jésus au nom du Seigneur Jésus non ça c'est faux ça n'existe pas dans la Bible on doit te baptiser maintenant il y a un seul baptême amen continuons verset 42 il persévérait dans l'enseignement des apôtres dans la communion fraternelle dans la fraction du pain et dans les prières amen c'est la fraction du pain que le frère Franck a parlé ce matin c'est très important pour nous c'est la communion c'est la Saint-Seigne nous devons persévérer dans ces choses nous allons le faire quand le temps viendra amen continuons verset 43 la crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres verset 44 tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun c'est pas des gens qui se dispersaient partout aller quand on dit telle chose au coup de l'avant non non il faut rester dans le même lieu dans la parole dans le message de la fin des temps le seul message l'évangile éternel qui nous prépare pour l'autour du Christ pas aller ailleurs non on a vu vous savez que le diable est tôt souvent il y a quelqu'un qui est venu me voir bon on va faire une grande évangélisation la coco dit si on va lui les choses et puis on va rester non il sait mon petit moi il était méthodiste si il voulait rester quelque part il serait resté d'abord mon petit petit mon petit évangéliste donc c'est pas maintenant je vais chercher à faire quelque chose quelque part moi coco dit si on sera bien non moi il fait pas ça je ne ferai pas ça aujourd'hui je ne fais pas demain aujourd'hui il y a un seul message qui nous prépare pour l'autour du Christ et nous sommes dans ce message l'évangile éternel nous le prêchons par la grâce du Seigneur nous attendons son retour ne vous laissez pas distraire il y a des églises qui sont très belles très très belles autour parce que vous voyez le pasteur souriant ça ne m'attire pas quand Christ me sourit je suis heureux que Dieu soit loué on était à quel verset on a lu le 44 44 continuons nous sommes au 45 ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun verset 46 ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de coeur oh Père merci pour cette grâce que tu nous as accordé verset 47 louons Dieu et trouvons grâce auprès de tout le peuple et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés gloire à Dieu chaque jour il ajoutait ceux qui étaient sauvés amen qui est heureux de savoir cela qui est heureux d'être rempli de Saint-Esprit qui est heureux d'être conduit par la puissance de Dieu amen alléluia maintenant nous allons prendre Marc 16 peut-être on va s'appuyer là aujourd'hui Marc chapitre 16 17 et 18 Marc chapitre 16 verset 17 voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru on lui amène les miracles doivent nous accompagner sur cet esprit là déjà nous voyons des miracles mais nous voulons être en pleine bénédiction être remplis de cet esprit et que les miracles nous accompagnent on cherche pas les miracles mais ils doivent nous accompagner ils sont obligés de nous accompagner les miracles les miracles sont obligés de nous accompagner amen je vais vous dire pourquoi tout à l'heure quand Dieu parle il me tient sa parole ça va pas rester comme ça les miracles nous accompagnent et puis on voit pas des miracles non ils doivent nous accompagner continuons voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom ils chasseront les démons ça on le fait dans une mesure limitée mais ça doit être dans une envergure plus grande amen que des gens viennent faire la soirée avec des mauvais esprits dans l'église tranquillement non ça doit prendre fin ça doit prendre fin pendant la prédication un mauvais esprit doit sortir quelqu'un qui parle au mauvais esprit il doit sortir il doit obéir il doit obéir alors continuez à l'église en mon nom ils chasseront les démons ils parleront de nouvelles langues ils saisiront des serpents s'ils boivent quelques breuvages mortels il ne leur fera point de mal ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris ah mais ça ça doit être accompli littéralement ici il ne faut pas avoir peur frère ce que Dieu dit Dieu le fait regardez un peu prenez Jérémie chapitre 1 verset 12 c'est que Dieu a dit là Dieu doit l'accomplir ici dans cette salle dans notre ville chaque jour Jérémie chapitre 1 verset 12 et l'éternel me dit tu as bien vu car je veille sur ma parole pour l'exécuter que le nom du Seigneur soit loué nous allons arrêter ici la prochaine fois nous verrons ce qu'il convient de faire lorsque nous réunissons des malades qui ne sont pas guéris qu'est-ce qu'il faut faire Dieu est au contrôle et lui et lui seul va exécuter ce qu'il a promis il va le faire il va le faire si quelqu'un n'a pas encore expérimenté la Pentecôte il doit maintenant demander au Seigneur pourquoi c'est leur c'est leur propice pourquoi toi aussi tu dois baptiser le Saint-Esprit pour la promesse pour nous on va le lire le passage sur la prédication on s'arrête là pour aujourd'hui acte chapitre 2 verset 37 oui Pierre dit répétez-vous c'est ça verset 37 à partir du verset 37 après avoir entendu ce discours il juge le coeur vivement touché qui a le coeur touché qui a le coeur vivement touché moi mon coeur est touché c'est important que notre coeur soit touché que Dieu accomplisse ce qu'il a promis pour nous continue et dit à Pierre et aux autres apôtres hommes frères que ferons-nous Pierre leur dit répétez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit verset 39 car la promesse est pour vous pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera Amen Nous verrons la prochaine fois très souvent pourquoi le Saint-Esprit ne se manifeste pas il est là mais pourquoi il y a des passages dans Ephésiens 30 par exemple que nous allons analyser et mettre fin à cette préjugation il y a une augmentation à chacun de pouvoir expérimenter la pente des côtes Amen Pourquoi le Saint-Esprit il ne se manifeste pas pourquoi il y a une raison dans la Bible pourquoi Marc XVI se manifeste il y a une raison dans la Bible et qu'est-ce qu'on doit faire dans ces cas c'est la suite du message que Dieu vous bénisse que chacun soit heureux d'avoir été prédestiné à être rempli du Saint-Esprit la prédestination elle est totale Dieu ne peut pas vous prédestiner et ne pas vous donner le Saint-Esprit il faut qu'il le fasse il veste sa parole que Dieu vous bénisse tu m'arrêtes là il laisse la parole au frère Matthias que Dieu vous bénisse l'Église Amen bien-aimés qui sont à l'écoute que Dieu vous bénisse également et que la grâce de Dieu soit sur vous et que vos problèmes soient résolus Dieu a résolu tous les problèmes dès avant la seconde et soyez bénis profitez de la Pentecôte qui est une expérience c'est pas une église chacun doit expérimenter le baptême authentique de cet esprit que cela soit le cas pour chacun de nous au nom puissant de Jésus Amen Amen J'aime l'éternel car il entend ma voix il a penché vers moi son oreille et je le chanterai toute ma vie et je le chanterai pour moi Sous-titrage ST' 501